Et on parle des commerces, des artisans, des professions libérales et des entreprises. Arnaud Bétex est avec nous, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur de la franchise de la Maison du Savon de Marseille, qui est leader de la fabrication des savons de Marseille sur le marché français. Et s'il y a bien un produit aujourd'hui, en cette période de crise sanitaire, qui est phare, c'est bien le savon. Est-ce que, justement, vous avez senti un rebond en matière de chiffre d'affaires ? Alors, oui, clairement. Juste une petite rectification. On n'est pas fabricant de savons de Marseille. D'accord. On distribue du savon de Marseille, puisqu'on travaille en co-branding avec une savonnerie marseillaise qui s'appelle la savonnerie du fer à chale, qui est une des trois dernières savonneries de Marseille. Donc, on distribue. Voilà, on n'est pas fabricant pour la partie vrai savon de Marseille, puisque dans nos magasins, on retrouve du savon de Marseille, qui est bien spécifique, qui va être vert ou blanc en fonction de sa composition, mais aussi d'autres savons, des savons parfumés et de la cosmétique. Alors, oui, pour revenir sur votre question, clairement, on a connu un boom de nos ventes, donc qu'on a ressenti principalement avec les différents confinements via les ventes Internet, puisqu'on est considéré comme commerce non essentiel. Ce qui est assez autonomique, quand même, parce que vous vendez du savon, ce qui est terriblement nécessaire aujourd'hui, et vos 40 magasins sont fermés aujourd'hui ? Alors voilà, c'est ça, c'est-à-dire que lors du premier confinement, il y a maintenant un petit peu plus d'un an, tout s'est arrêté. On ne savait pas au début si on pouvait ouvrir nos boutiques ou pas. On sait que le savon pour le nettoyage des mains est efficace, qui tue le virus en détruisant son enveloppe lépidique. On entendait des messages officiels disant, lavez-vous les mains régulièrement. Et puis, effectivement, on a dû fermer nos 40 boutiques. On a 40 boutiques aujourd'hui en France. On pourra parler un peu de l'international, si vous voulez, mais c'est aujourd'hui 40 boutiques en France. Donc, tout a fermé. Il y a eu la fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 m² qui a impacté aussi quelques boutiques. Donc, effectivement, on est assimilés comme non-essentiels. Donc, on attend avec impatience le 19 mai pour pouvoir rouvrir nos boutiques. Et retrouver vos clients. Comment s'y retrouver dans ces vrais, faux savons de Marseille ? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'appellation protégée aujourd'hui ? Alors non, il n'y a pas d'IGP. C'est une bataille que se livrent justement entre autres les fabricants des Bouches-du-Rhône qui demandent justement cette indication géographique protégée pour la fabrication du savon de Marseille. Mais non, il y a plusieurs intérêts. D'autres fabricants n'ont pas forcément intérêt à ce que ce soit mis en place. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se revendiquent de savons de Marseille mais qui sont fabriqués à l'étranger, qui n'ont rien à voir. En revanche, il y a un label savon de Marseille. Oui, alors, il y a un label. C'est l'UPSM, l'Union des Professionnels du Savon de Marseille. qui a été créé justement par les fabricants marseillais et à Salon de Provence. Il y a trois fabricants à Marseille et un autre à Salon de Provence. Donc, on peut effectivement être rassuré par rapport à ce label. Maintenant, vous savez, c'est simple. Le salon de Marseille, il est vert ou il est blanc. Il est utilisé avec des huiles végétales uniquement. On n'utilise pas de graisse animale. Il n'a jamais d'autres couleurs, il n'a pas de colorant. Et il est fabriqué avec de la soude, lessive de soude, sel, eau et huile végétale. Et c'est tout. Donc, dès qu'on va vous proposer un savon de Marseille qui est coloré, déjà il y a un problème. Déjà, il y a un souci. Donc, c'est une référence. C'est un produit 100% français de savoir-faire de Provence, vous l'avez dit. La recyclabilité des emballages est un sujet brûlant dans le packaging des cosmétiques. On le sait, en tout cas, des produits. Vous, vous avez opté pour un packaging monomatériaux. Alors, on travaille. On travaille sur le sujet. Déjà, on a effectivement réduit au maximum le packaging. Donc, on a parlé du savon de Marseille. Mais dans nos boutiques, on vend aussi de la cosmétique et des savons parfumés. Et quand on rentre dans un de nos magasins, on a un grand meuble qu'on appelle le mur à savon, qui est rempli de savon parfumé, qu'on fabrique, nous, en Provence, à côté de Manosque, dans notre propre usine. Donc, on a une centaine de références, une centaine de senteurs. Et ces produits-là n'ont pas d'emballage. N'ont pas d'emballage. Déjà, c'est la première chose. On propose énormément de vrac aussi, en savon de Marseille. Oui, bien sûr. En liquide, en coupeau, etc. Et puis, on travaille, effectivement, en ce moment, pour avoir, d'ici 2022, des packaging monomatériaux qui vont être recyclables. Parce qu'un packaging, aujourd'hui, qui est multimatériaux, est très difficilement, voire pas recyclable. Oui, parce que c'est difficile de séparer les composants. Et là, c'est basé sur le polymère. Eh bien, merci beaucoup, Arnaud Bétex, d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de ce joli savon de Marseille, la franchise, la maison du savon de Marseille.